le classement tant entendu beaucoup de personnes me demandait cette vidéo alors sur quoi est ce que tu te bases pour n'est ce pas faire des recherches quelles sont les personnes que tu suis parce que vous le savez lorsque vous découvrez l'écosystème crypto lorsque vous voulez voler dans l'écosystème crypto il est très important d'avoir des personnes que vous suivez qui vont passer des informations qui vont passer leur avis leur analyse ça va également vous aider dans votre parcours dans les spas les crypto monnaies vous le savez on le dit souvent si tu veux être docteur il faut apprendre auprès d'autres docteurs si tu veux être mécanicien il faut apprendre auprès d'autres mécaniciens si tu veux être rentable en investissement si vous êtes rentable en crypto il faut apprendre auprès n'est ce pas de ceux qui sont dans l'écosystème et qui s'y connaissent donc quoi de mieux que de vous faire un classement je vais vous partager 10 influenceurs que moi même je suis personnellement et qui sont tout simplement les pépites de youtube alors il ya les aimer des influenceurs francophones il ya des influenceurs francophones et anglophones également dans le passé moi je suis un peu des deux côtés d'or mais j'ai plus mis en avant les influenceurs francophones parce que je sais que la communauté en général est plus francophone mais elle fait également tous les influenceurs francophones anglophones parce qu'il ya pas mal de pépites à l'intérieur là bas également que je vais vous partager dans cette vidéo alors le petit n'est pas de faire un classement du genre de dit que celui-ci est le meilleur tel autre n'est pas le meilleur non c'est parce que je veux faire ici contre mon titre de la vidéo donc j'ai dit c'est plutôt de dire celui-ci est dans tel domaine il est performant dans son domaine il ya aussi cette autre personne qui est performant dans son domaine dans ce sens là qu'on va faire n'est ce pas ce classement là ce n'est vraiment pas dans le sens de 10 celui-ci est dur un ou deux parce que souvent ils ne sont pas forcément même dans la même thématique dans le sens où il ya d'autres qui sont dans l'analyse technique et à l'autre qui sont à la vulgarisation et à l'autre qui sont dans l'investissement on va voir n'est pas ces trois points là et dans chaque point on va voir les influenceurs crypto qui y entre vraiment je vous donnez en live en live mes meilleurs influenceurs donc je consuis vous pour laisser le maximum de like sous cette vidéo et en commentaire laisser n'est ce pas le nom le nom de votre influenceurs préférés qui soit l'espace dans cette liste là ou pas laisser son nom en commentaire de cette vidéo en passant vous pouvez commander des vidéos maintenant sur la chaîne si vous souhaitez apprendre plus sur un sujet particulier laisser un commentaire n'est ce pas la commande de vos vidéos et on pourra l'analyser si c'est possible on fera une vidéo pas seulement dédiée en fonction n'est ce pas de votre question ok bon on a tout produit allons-y avec n'est-ce pas c'est top 10 là des meilleurs influenceurs crypto let's go oh on va commencer ce classement par alan trading j'étais obligé de commencer par lui parce que c'est seulement quelqu'un qui m'a inspiré à me lancer dans le trading et alors c'est vraiment lui un c'est pas s'il est au courant mais c'est à cause de lui que je me suis lancé dans le trading il fait des vidéos chaque jour chaque jour il fait une vidéo ou du moins dans gérard c'est tous les jours bien tous les deux jours maximum il fait une vidéo où il parle de trading pas d'analyse technique il parle des marchés mais il m'a beaucoup inspiré dans la finance et c'est vraiment le climat pour ça me lance dans le trading à proprement parler donc je tiens à le remercier par on va dire par le biais de cette vidéo je continue partager pour que ça arrive dans ses oreilles il est extrêmement compétent dans le trading des analyses techniques les bougies les résistances les supports les indicateurs il est tout simplement excellent et il partage pas mal de conseils il m'a appris beaucoup d'éléments sur le plan financier qu'est-ce que le FOMC comment trader une news est-ce qu'il faut vendre est-ce qu'il faut acheter pourquoi vendre pourquoi acheter pourquoi le marché est haussier pourquoi le marché va se retourner les gars c'est vraiment une pépite je vous conseille énormément sa chaîne alan trading et lui je le mets dans la catégorie analyse technique donc à texte analyse technique et je mets ici dans cette catégorie là je mets monsieur alan trading ok on met alan ici et on continue alors on va passer à la deuxième personne et c'est tout simplement crypto futures alors crypto futures c'est je sais pas je vais dire le petit frère ou le grand frère d'alan trading donc je pense qu'ils se connaissent ils sont même peut-être amis carrément ok donc crypto futures est également le trading l'analyse technique tout ce qui est courbe achat de prix crédit futur est-ce qu'il faut l'on est ce qu'il faut choc donc il est essentiellement à ça il fait également des vidéos presque chaque jour donc je pense qu'ils se connaissent dont il faut un peu dans le même domaine ils se connaissent même personnellement ce sont des amis carrément je pense bien dont lui également fait des vidéos sur le trading vous pouvez voir ici bitcoin ce gars va bientôt nous fait exploser dont il parle à du dac cme le plus gold bouronne de l'histoire c'est l'indicateur nous dit d'acheter dont lui il parle beaucoup de vidéos autour n'est ce pas de l'analyse technique également comme à l'entrée dit donc ce qui me plaît également avec lui c'est que il est on va dire il est très professionnel dans le sens n'est ce pas du train à transmission de savoir il apprend énormément de choses du moins il fait apprendre énormément de choses dans ces vidéos une de ces vidéos vous apprenez par exemple mille notions tout simplement parce qu'il parle de tellement de choses n'est pas la route tellement vite que en quelques 30 minutes comme ça il a fait un coup magistral de deux heures je suis vraiment abonné je suis toutes ces vidéos il parle toutes ces vidéos sont c'est une mine d'or tout simplement je pense que je veux décrire le fond de toutes ces vidéos en quelques mots c'est tellement difficile donc vous avez pu remarquer ça dans mon intonation dans mon hésitation dans tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est simplement magnifique et allez voir les vidéos vous allez revenir dégayé un peu comme je faisais tout à l'heure ok donc lui également mais dans la catégorie analyse technique et là on parle de crypto futures ok il est dans la catégorie analyse technique et on passe n'est ce pas à la troisième personne qui est tout simplement blockchain becker alors blockchain becker là cette fois ci c'est en anglais et je vous l'a dit je suis beaucoup de contenu français essentiellement mais également beaucoup de contenu anglais bon j'ai un peu la chance de parler les deux langues de comprendre les deux langues et j'essaie de ne pas me limiter juste avec la partie francophone et déjà que vous savez que les crypto tout ce qui est investissement et tout ça vient d'abord des états unis donc c'est d'abord l'anglais qu'il faut essayer d'apprendre également pour pouvoir bénéficier de ce contenu là et on a l'espa bleu chaîne becker qui est également un nas dans l'analyse technique donc il permet n'est ce pas de savoir dans quelle direction n'est ce pas le marché va se rendre et en général quand vous suivez une de ces vidéos vous comprenez beaucoup d'éléments qui vous permet de prendre des bonnes décisions moi j'ai par exemple pour ici un des traits juste en suivant une de ces vidéos parce qu'il n'avait pas à donner les indicateurs qui ont permis de savoir que le marché devait chuter au lieu de monter donc blog chaîne becker c'est vraiment quelqu'un qui vous met dans votre panier pour pouvoir dire pour pouvoir n'est ce pas mieux à prendre dans l'écosystème crypto dans blog chaîne becker que moi j'appelle bébé ok bébé il est dans la catégorie analyse technique alors on continue et on passe directement au quatrième personnage qui est alex mendes alors j'ai vraiment beaucoup appris avec alex mendes alors il est également dans l'analyse technique mais lui il est un peu plus que ça parce qu'il m'a montré il m'a fait comprendre la liste est que que le crédit n'est pas juste l'analyse technique le trading c'est beaucoup au niveau des émotions j'ai vraiment appris tellement avec lui un jeune j'ai dit je profite de ces vidéos également plaît dit merci parce que vous savez quand vous voyez la vidéo vous n'êtes pas toujours là commenter a dit merci à tout moment donc moi j'ai la chance vous a fait une vidéo également donc si ça tombe au niveau de la zone il faut qu'il sache que ils font un travail qui est de vraiment donc moi j'ai beaucoup appris avec lui dans le sens n'est ce pas de la compréhension de la place des psychologies du trading comment faire pour être patient comment ne pas faux mots comment ne pas paniquer et vous pouvez investir et perdre de l'argent savoir qu'il ya des opportunités à tout moment sur le marché il m'a appris ça et c'est vraiment inestimable alex mendes merci et il a une chaîne vraiment ok il parle également dans l'analyse technique mais pas trop trop technique il parle plus des conseils sur le plan psychologique qu'il faut suivre pour pouvoir réussir entre 10 et je veux dire que c'est beaucoup plus important que l'analyse technique plus et du beaucoup plus important parce que quand tu sais que le marché va toujours monter va toujours descendre qui a les opportunités chaque jour tu ne te presse plus et tu ne panique plus quand tu veux investir ça permet de mieux investir d'acheter souvent un meilleur prix je crois que s'il avait connu dès le début je devais être beaucoup plus loin dans mes investissements et dans mon trading ça c'est su à 100% si je l'avais connu dès le début alex mendes je devais être beaucoup plus loin dans le trading et dans mes investissements donc c'est quelqu'un qui faut absolument suivre ça je vous assure donc là on va le mettre dans la catégorie analyse technique mais comme je vous l'ai dit alex mendes mais comme je vous l'ai dit il est beaucoup plus que ça ok donc on continue et on passe n'est ce pas au cinquième personnage qui est iril iril c'est tout simplement celui à l'école qu'on connaissait comme être le plus intelligent de la salle le premier de la classe ce monsieur est magnifique il sort pas beaucoup de vidéos vous allez voir ils ne sont pas beaucoup de vidéos il n'est pas à sortir des vidéos chaque jour mais chaque vidéo qui sort après peut-être une semaine est une pépite une pépite un master class qu'on doit présenter dans les universités dans les écoles il parle en général lui d'analyse fondamentale ok il est plus en analyse fondamentale il analyse des projets et vous donne le fond des projets l'analyse la tokenomics il vous dit est ce que cette économie cela est prompte au fait que la coteau ne va prendre la valeur ou pas ok il analyse également les cycles du marché est ce que nous sommes dans le bouleuron est ce que nous sommes en train de tomber dans le bimarket les gars il est il est vous voyez quand on voyez vous avez dit que j'ai suivi toutes les vidéos là il est tout simplement il est il est magnifique donc quand vous parlez les fondamentales vous voulez savoir qu'est ce qu'un projet fait comment est ce qu'un projet est construit il faut venir voir les vidéos d'yril il est extrêmement bon il est extrêmement bon dans son domaine analyse fondamentale il y a rien à dire tout simplement il y a rien à dire il est excellent excellent donc lui je le mets dans la catégorie vulgarisation dans une relation c'est encore ce que j'appelle ici de l'analyse un peu fondamentale ok donc on va parler de héril et on passe dans la sixième personne qui est le boss des boss les gars le classe de qui le hacheur le hacheur et je pense même pas que j'ai le droit de parler de lui parce qu'il est un précurseur ok il est là avant tout le monde l'artement sur les crypto 2013 je pense 2011 ou 2013 avant tout le monde il a été dans il a été visionnaire il a supprimé que tout est l'avenir dont il s'est lancé et à cher lui on va déclarer le boss de l'écosystème il ne s'agit de plus à faire beaucoup de vidéos vous voyez ces vidéos souvent un mois des cas deux semaines un mois dont il ne s'agit de plus à faire beaucoup de vidéos mais lui quand il fait une vidéo c'est pour un sujet majeur ok donc il fait des vidéos pédagogiques qui en sait et qui sont là pour beaucoup de temps par exemple sa vidéo sur le mining si est magique parce que ça vous donne un état d'aspect de l'aspect du marché de mines de mining depuis la création jusqu'aujourd'hui vous imaginez ça dans une vidéo de 30 minutes il arrive à faire ça pour la vulgarisation il est incroyable par exemple sa vidéo sur le stable quand il était là m'a fait m'a pas fait comprendre des notions d'analyse technique tellement poussé dans une petite vidéo de 20 minutes qu'il a réussi à vulgariser donc lui c'est le boss des vulgarisateurs le king de crypto en france donc lui vraiment je ne veux pas parler plus de lui parce que je crois que vous le connaissez déjà si vous ne le connaissez pas fait d'un tout sur la chaîne hasher c'est le boss des bosses ok dans ma chair dans la catégorie vulgarisation en continuant pas d'être mal à septième personne qui est elvis kanjo elvis kanjo c'est un youtuber qui fait des vidéos en français mais qui est camerounais ok et lui il également beaucoup dans la vulgarisation il est beaucoup dans la vulgarisation et il s'étend un peu à l'entrepreneuriat parce qu'il ne parle pas que des chiens crypto vous pouvez voir n'est-ce pas cette vidéo celui d'un côté donc il est il essaie n'est ce pas de de toucher un peu tous les couloirs n'est ce pas de l'entrepreneuriat et il vulgarise énormément il enseigne énormément je crois que c'est maintenant c'est bon pas d'anciens de formation mais il adore enseigner et on va le dire qui transmet bien du savoir bon après a cher au niveau de la vulgarisation il est extrêmement bon ok l'extrêmement bon donc je vous le recommande fortement fortement on continue et on passe n'est ce pas alors lui je lui mets la catégorie vulgarisation elvis ok mais la catégorie vulgarisation et on passe n'est ce pas à la huitième personne et c'est lui c'est entreprendre autrement alors je ne l'ai pas je le suis je le suis et normalement sur tiktok et lui il est dans l'équipe de monnaie il a commencé à l'équipe de monnaie mais il est en train de s'étendre dans l'espa l'entrepreneuriat de façon générale il fait beaucoup de postes de deux postes qu'à ces derniers temps ci et il a réussi n'est ce pas à ceux à se mettre comme étant un leader dans son domaine au niveau n'est ce pas de son pays c'est pour ça que entre guillemets il m'inspire il a sauté un livre récemment c'est son encourage ce genre de choses et je pense qu'il est sur la bonne voie moi je le suis je le suis et je vous conseille également de faire un tour il vulgarise également beaucoup et il parle un peu vrai comment gagner des millions et les crypto monnaies donc il parle des sujets qui sont extrêmement importants pour tous jeunes qui souhaitent n'est ce pas se lancer dans les crypto monnaies également beaucoup de podcasts donc c'est pour ça que je vous ai déjà tenu n'est ce pas à vous partager ça il fait beaucoup de podcasts dont il parle avec des des gens qui sont dans l'écosystème crypto en afrique donc j'ai tenu à le partager parce qu'il ya beaucoup de personnes il ya beaucoup d'africains dans ma communauté donc je souhaite vous partager avant des gens qui font des choses crypto mais cette fois ci en afrique donc lui je le mets également à la case vulgarisation et lui s'est entreprendre autrement ok on continue et on passe n'est ce pas à charlie celine j'allais c'est dit pour moi c'est c'est le gars cool qui s'y connaît quand même ok cool qui s'y connaît quand même d'ailleurs moi j'aime d'abord son style parce qu'il a un style tranquille donc là il fait les vidéos il est détendu il parle comme si cause avec vous je crois que c'est lui qui m'a aidé à améliorer également mon style dans les vidéos il parle comme si vous avez voulu l'échange tranquille et il est plus investissement mais vous donnez stratégie d'investissement comment est ce que vous pouvez multiplier 100 dollars à 1 mille dollars mille dollars à 1 million de dollars et il parle également beaucoup de macro économique dont lui il est beaucoup dans l'investissement si vous voulez développer votre portefeuille améliorer votre technique d'investissement être au courant des actualités qui vont avoir un pas sur votre portefeuille les gars il faut regarder charlie c'est dit c'est ça que je le mets dans la catégorie investissement donc monsieur charlie dans la catégorie investissement si vous voulez devenir un feu d'investisseur faites un tour sur la chaîne de charlie c'est dit et on va terminer par deux modèles investants de moulins investants c'est également quelqu'un qui est dans l'investissement il fait beaucoup d'analyses fondamentales ok un peu technique souvent mais illégalement dans l'investissement vous voyez d'abord le nom de modèles investants dont ils donnent n'est pas les actualités dans la crypto monnaie mais également beaucoup de conseils sur comment vous devez positionner votre agent ok comment multiplier son portefeuille comment positionner son argent de crypto investants c'est quelqu'un qu'il faut absolument regarder ok dans lui il pousse un peu dans l'huile un peu généraliste parce que dans ce mois il fait dans l'investissement il fait dans la liste technique aussi ok c'est ça que j'ai gagné pour la fin parce que lui il est un peu celui qui regroupe ces trois derniers termes là en lui seul ok de modèles investants dont lui j'ai le maire à catégorie investissement et comme vous l'aurez compris il peut n'est ce pas être également dans les autres catégories alors c'est là terminé pour ce classement là vous allez me dire en commentaire parmi tout cela quel est votre préféré quel est celui que vous n'aimez pas quel est celui que je n'ai pas mis dans cette liste là et laissez un commentaire et on se dit à la prochaine